Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui on s'attaque au bronzer, je continue ma série de vidéos top 10. Franchement je pensais que ça allait être plus facile qu'avec les blushs et finalement de nouveau ça a été super dur de n'en choisir que 10. Et notamment dernièrement j'ai fait de très belles découvertes en bronzer, donc il y en a certains vous ne serez absolument pas étonnés de les retrouver dans ce top 10 bronzer, comme par exemple le bronzer RMS Beauty. Je pense que si je faisais un trio de têtes de nouveau celui-ci se retrouverait dedans parce que vraiment c'est une pépite ce bronzer là. C'est le Redimension Hydra Bronzer de RMS Beauty et je l'ai ici en teinte Beachwalk Baby et c'est la même chose que pour le blush dont je vous ai parlé, la même texture ultra fondante, soigneuse, limite crème, avec une poudre qui va être hydratante et cette teinte qui est magnifique, lumineuse, très fine, très soigneuse, bien pigmentée. C'est vraiment une de mes formulations de poudre favorites de chez Favorites, que ce soit en blush, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo blush, je vous la remettrai dans le i. En blush ou en bronzer, vraiment ces produits-là de RMS, ils sont au-dessus je trouve. Mais à mon sens, il y a quand même un bronzer beaucoup plus petit prix qui est sorti dernièrement avec cette texture beurre comme ça, très onctueuse, très poudre crème et c'est le bronzer Butter Melt Bronzer de NYX Professional Makeup. Alors ce bronzer là, moins de 10 euros, vraiment une pépite. Très très gros coup de cœur pour ce bronzer là, à chaque fois que je l'utilise, je suis bluffée, il sent un peu la vanille comme ça, c'est agréable. Effectivement, le packaging est plus simple. Ici sur le RMS, on a un packaging avec un miroir rechargeable, c'est évidemment pas le même prix, là on n'a pas de miroir. J'ai ici la teinte Deserve Butta. C'est plus poudreux que le RMS Beauty, on n'est pas sur un dupe, mais franchement, ça se joue à trois fois rien. Pour le prix, ils sont vraiment, vraiment excellents. Vraiment, je trouve qu'on est sur deux blushs très comparables, que ce soit au niveau texture ou au niveau lumière. Au niveau teinte, je dirais que celui de RMS a des sous-tons un peu plus rosé-rouge que celui de NYX Professional Makeup, qui a effectivement plus des sous-tons dorés. Mais au niveau texture crémeuse, je vous le dis, hormis le fait que celui de NYX est plus poudreux, vraiment, ça se défend super bien. Donc gros coup de cœur, il avait absolument sa place là dans mon top 10. Un autre que vous n'allez pas être étonné de retrouver dans cette vidéo, puisque je vous en ai parlé assez récemment également, c'est une de mes dernières découvertes. Le bronzer de Armani Beauty, pareil que le blush, finalement, on retrouve pas mal des mêmes marques qu'il y a dans la vidéo blush. Le Luminous Silk, poudre bronzante de Armani Beauty, mais pour les mêmes raisons que pour le blush. J'adore la texture soyeuse de la poudre de ces produits de Armani. C'est vraiment une poudre très, très fine. C'est pas poudreux du tout. Et on a un rendu lumineux, magnifique avec ce bronzer-là. Ça c'est le bronzer de l'été, je trouve très beau et très fin. Effet soyeux, lissant sur le teint. Une merveille et un conditionnement tellement généreux. 18 grammes, c'est pas grave, les poudres, ça se garde. Y'a pas de paillettes dedans, je vous montre bien au mieux à la caméra. On a des paillettes au début sur ce produit-là, j'insiste. Et ensuite, on a juste cet effet lumineux, ensoleillé. Comme son panne ensoleillée, les paillettes, ensuite on ne les voit plus. En fait, c'est vraiment juste au début de l'utilisation du produit. Alors si vous aimez énormément les paillettes, sachez qu'au bout d'un moment, y'aura plus de paillettes. Si vous n'aimez pas les paillettes, bah voilà, sachez qu'au début y'a des paillettes. Mais en tout cas, pour moi, ça a un gros coup de cœur ce bronzer-là. Je l'aime beaucoup, notamment pour la saison d'été. Il est parfait. Un autre bronzer qui est parfait aussi pour l'été, dont j'adore la texture. C'est mes favoris, c'est mon top 10. Donc fatalement, je suis dithyrambique sur les produits. C'est un produit qui avait beaucoup fait parler de lui au moment de sa sortie. C'est le bronzer Glowish, donc Soft Radiance Bronzing Powder. La poudre bronzante de Glowish by Huda Beauty. Le packaging est très simple comme ça. Je l'ai en teinte 03 Tan Light et c'est un bronzer ultra, ultra crémeux également. Avec ce rendu lumineux également que j'aime tant mettre en été. Vous voyez la teinte un peu dorée comme ça. Un peu comme le bronzer Armani en fait. C'est vraiment le même genre. Et ça, c'est une poudre aussi texture très fine, très dense, très crémeuse qui se fond totalement dans le teint. C'est une vraie merveille à utiliser ce bronzer-là. Si vous l'avez, peut-être que vous l'avez dans vos tiroirs, et bien ressortez-le parce qu'on a été nombreux à craquer sur ce produit-là. Ça vous donnera peut-être envie de le ressortir parce que ça, c'est pas du tout une nouveauté. Et c'est une pépite ce produit-là. J'ai beaucoup, beaucoup utilisé et je l'adore. Un autre bronzer qui ne date pas d'hier mais qui reste un de mes bronzers favoris. C'est le bronzer Bye Bye Pores de It Cosmetics. Je l'ai en teinte bitch. Bitch, ce bronzer-là a un aspect ultra lissant sur le teint. C'est une poudre très fine, très dense également. Pas du tout poudreux. Là, vous allez voir rien qu'au swatch, comment il s'est fondu. Là, la teinte est assez claire. C'est une teinte que j'aime beaucoup utiliser aussi en hiver. C'est vraiment un bronzer. On est sur des tonalités plutôt chaudes, vraiment parfaites pour réchauffer justement le teint. La particularité de celui-ci, c'est vraiment qu'il a cet aspect ultra lissant et floutant sur le teint. Ça, c'est vraiment un bronzer magique. Et je l'ai beaucoup utilisé. Déjà, ça se verra peut-être pas comme ça, mais c'est vrai que je l'ai déjà pas mal, pas mal utilisé. Il y a un petit pinceau aussi à l'intérieur du bronzer. Je ne l'ai jamais utilisé. Le petit pinceau est tout neuf. Mais voilà, c'est un super produit, ça, de Heat Cosmetics. Il est magique. Avec un très très joli fini satiné. En plus, il sent un petit peu la noix de coco. Ça, j'aime bien. Mais il faut le savoir. Un autre bronzer qui a un joli fini, justement, mat satiné, et que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est le bronzer de Ariem Beauty. Ces produits-là, ils ont fait en partie des meilleurs rapports qualité-prix dernièrement découverts. C'est une marque que j'aime bien, Ariem. Il y a vraiment des petites choses comme ça qui sortent du lot et qui se défendent extrêmement bien. On a un packaging avec un miroir. Les prix ne sont pas délirants chez Ariem Beauty. Et cette poudre est tellement, tellement douce. Ça a tellement un aspect velours. Et même sur le teint, c'est un plaisir d'appliquer ces produits. C'est vraiment, vraiment une formulation au top. C'est pas du tout le même genre de formulation que celui de Heat Cosmetics, de NYX. Ou de LMS, c'est encore différent. C'est vraiment cette texture poudre veloutée. Vous voyez, comme ça. Et de nouveau, on a donc ce fini mat satiné. Et là, j'ai la teinte Solar Storm. Parfaite aussi pour l'été, plutôt avec des sous-tons chauds à nouveau. Et voilà, c'est un bronzer ultra, ultra facile à utiliser. Je vous dis, au point de vue rapport qualité-prix, vraiment un des meilleurs ici. Dans le même genre de texture, mais encore plus lissant, plus floutant. Formulé avec des soins et une technologie propre à Madame Lady Gaga. Oui, c'est elle. C'est le bronzer House Lab. Ça, c'est pareil. Ça pourrait faire partie de mon top 3 de mes bronzers. Je l'adore, ce bronzer-là, pour son effet, encore une fois, floutant, lissant. Parfait pour les peaux matures. Si vous aimez les blushs poudre, parce que c'est vrai que pour les peaux matures, je dis toujours, privilégiez des textures crèmes, des textures liquides. C'est vraiment totalement imperceptible. Si vous aimez les blushs poudre, celui-ci, il magnifie la peau. C'est donc le Power Sculpt Velvet Bronzer de House Labs, la marque de Lady Gaga. Je l'ai en teinte Bronzed Amber Light. Le packaging est très joli. On a un miroir également dans ce bronzer-ci. Et on a une teinte ici qui est plutôt neutre. Et cette texture poudre, encore une fois, très soyeuse. On a également ce genre de fini mat satiné, mais comme le Ariem Beauty. Si vraiment, les poudres sont très semblables entre les bronzers de Ariem et celui de House Labs. Voilà, si vous n'avez pas le budget pour un House Labs, penchez-vous sur Ariem. Je pense que c'est un petit peu moins cher tout de même. Même si le prix du bronzer de House Labs, je ne l'ai plus en tête. Je vous remettrai tous les liens en barre d'informations. Le bronzer de House Labs, vraiment un de mes favoris pour toutes les raisons que je vous ai énumérées. Sa formulation, les soins, la texture, le packaging. La tenue est excellente aussi sur les produits de House Labs, quels qu'ils soient. Je ne suis vraiment pas déçue. J'adore cette marque. C'est vraiment une marque que j'affectionne beaucoup. Quasiment tout ce que j'ai testé. Hormis la poudre libre, peut-être qu'il m'a un peu moins fait un effet waouh. Le reste, j'aime vraiment ce qu'elle propose. J'ai hâte de découvrir d'autres produits, d'ailleurs. On passe maintenant peut-être à un de mes bronzers favoris de tous les temps. Vraiment, ça c'est un ultra gros coup de cœur. On est dans du luxe, effectivement, puisqu'on va parler du bronzer Yves Saint Laurent. Mais vraiment, il a quelque chose en plus, ce bronzer-là. C'est sa finesse. Je pense que c'est le plus fin de tous les bronzers que je vous présente aujourd'hui. Peut-être avec celui d'It Cosmetics et celui dont je vais vous parler ensuite. C'est le All Hours Hyper Bronze. Et je l'ai ici en teinte 02. Le packaging, très beau, très élégant, un miroir et cette poudre tellement fine. C'est moins crémeux, moins texture velours que le House Lab et le Ariem. Encore une fois, j'essaye de vous les décrire au maximum. C'est pas évident d'une poudre à l'autre. Mais vraiment, c'est une poudre plus fine, tout simplement. Donc avec un rendu extrêmement flouté, ça se rapproche plus du bronzer It Cosmetics. Voilà, j'essaie de vous faire une comparaison si jamais vous connaissez l'un et pas l'autre et vice-versa. Ça peut vous aider. Et donc voilà, la teinte 02. Et là, on est sur un fini mat très légèrement satiné. Mais moins que le House Lab ou le Ariem Beauty. L'autre bronzer dans le même genre, avec une poudre très fine également, on est toujours dans du luxe. Et c'est un bronzer dont je ne suis pas prête de me séparer, je pense même jamais. Parce que c'est un de mes favorites, encore une fois. Ah bah oui, oui, j'ai vraiment l'impression de me répéter dans mes vidéos top 10. Parce que oui, ce sont des produits que j'aime. Et c'est le bronzer de chez Gucci. Alors déjà, j'adore le packaging. Je le trouve vraiment très joli. Ça fait un petit peu à l'ancienne. Moi, ça me parle. On a un poudrier qui est très beau, un grand miroir. Également, un pinceau. Le pinceau, je ne m'en sers pas. Mais il a le mérite d'être là. Et donc, cette poudre-là de Gucci. Alors ça, c'est le bronzer. Vous ne pouvez absolument pas vous louper avec ce bronzer-là. Tellement il est fin. Et tellement sa teinte est parfaitement neutre. Voilà. Si vous aimez les bronzers neutres, ça c'est vraiment le bronzer neutre par excellence. On est vraiment sur une teinte bien moins chaude que ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Et c'est la poudre beauté Éclat Soleil en teinte 01. Je l'adore. Quand je cherche un bronzer neutre, c'est vers celui-ci que je me retourne. Ou vers celui de Pat McGrath pour le citer. Parce que je l'adore, mais je ne l'ai pas mis. Parce qu'il fallait que je fasse des choix. Vraiment celui de Pat McGrath, j'aime beaucoup également. J'ai dû enlever un bronzer de Kiko aussi, puis j'ai dû enlever celui de Too Faced. Enfin voilà, j'ai fait des choix, mais vraiment je les cite parce que j'étais obligée de les citer. Et le dernier bronzer, mais pas des moindres, parce qu'il se défend super bien pour son tout petit prix encore une fois. C'est la reformulation du bronzer mat de chez Sephora. J'ai eu les bronzers mat de chez Sephora avant. J'ai eu les gros pannes, etc. Ce n'était pas la même formulation que celle qu'on retrouve aujourd'hui. Ils ont ressorti ces bronzers en mat et en version lumineuse. Moi j'ai craqué pour la version mat. C'est donc la poudre bronzante de chez Sephora. Mat en teinte 01 Golden Gateway. Et la texture de ce bronzer là se rapproche énormément des textures poudre de Aerium Beauty et House Lab. Donc si vous êtes plus vers ce genre de texture très veloutée et que vous n'avez pas, vous ne voulez pas mettre le budget d'House Lab ou encore d'Ariam Beauty, vous avez encore un plus petit prix avec le Sephora Collection. Et j'adore la teinte 01. Bronzer, mais vraiment pas trop chaud, pas orangé. Très belle teinte. Je l'adore. C'est une très très belle réussite ce bronzer là. Et la poudre se rapproche énormément, je vous dis, du Aerium et du House Lab. Donc pour son tout petit prix, je le trouve super réussi. Il y a même un miroir. Après ça reste du plastique assez fin, mais c'est compact, facile à emmener. Et en plus, il sent super bon de mon oeil. Perso, j'adore l'odeur de ce bronzer là. Maintenant, moi je suis très 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 sensible aux odeurs, mais celui-ci, quand je le mets, j'ai l'impression de partir en vacances. Donc ça, ça fait du bien aussi. Celui-là, vraiment de Sephora, en version mat. Qu'est-ce qu'il est joli. Il est facile à appliquer. Et il est super simple, rapide, efficace. Voyez ce genre de produit qui a tout bon. Et en plus, je vous dis, tout petit prix. Voilà, je vous ai montré ma sélection top 10 du moment dans la catégorie bronzer. N'hésitez pas à me dire quel est le bronzer que vous préférez en ce moment, qui n'a pas été cité ici. Ça enrichira la vidéo. Comme d'habitude, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Que vous avez aimé découvrir mon top 10 bronzer. Et si tel est le cas, faites-le-moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo. Et en vous abonnant, si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous. Sous-titrage ST' 501